Les amis, allez, on fait notre petit tour d'Europe et je pense qu'on va commencer par l'Angleterre parce que là-bas, on a vu des choses assez folles, dont une assez incroyable ce week-end. Mais déjà, peut-être saluer et statuer sur le titre remporté par Manchester City, titre remporté bien sûr grâce à Manchester United, comme c'est étrange, comme c'est cocasse. Manchester City qui en est à 83 points. C'est une saison de City quand même. Ils ont déjà deux titres, ils sont en finale de Champions. C'est ça. Et des finales aussi. Et surtout, vous vous rappelez ce qu'on entendait en novembre, octobre, quand on disait Guardiola fin de cycle. Ça se trouve, on a même déjà pu le dire ici, on peut se tromper. Je ne sais plus ce qu'on avait dit à ce sujet à l'époque. On a été critique. Guardiola fin de cycle. On a jamais enterré City. Qui s'en rappelle quand City, malgré tout, l'avait fait re-signer, alors qu'il était dans l'œil du cyclone ? On se disait, c'était peut-être la truc de trop haut, qu'il aille ailleurs, machin, nan, 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 au final. En fait, ce qui le maintient tout le temps, et même quand ça ne performait pas forcément en Ligue des Champions, de toute façon, c'est qu'en championnat, il fait toujours le taf. Je veux dire, City, il faut le gagner, le championnat anglais. Il le gagne souvent avec la manière. Du coup, ça lui... Par contre, en octobre, ils n'étaient pas premiers. L'après, il faut le gagner, mais il y a trois effectifs aussi, City, comparé aux autres. Bien sûr, ils ont un effectif magnifique, mais les autres ne sont pas en reste. Ça, c'est sûr. City, comment dire ? D'ailleurs, justement, parlons-en de ça, parce que là, City part pour emporter deux titres cette année. Pour vous, qu'est-ce qui a fait que ça a tourné, justement, côté City cette saison ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu vraiment deux visages. Mais qu'est-ce qui a permis à Guardiola, comme ça, de revenir au top et d'aller chercher City ? L'assise défensive, déjà, ça, on l'a dit. L'assise défensive qui a permis, ne serait-ce qu'au match aller, encore une fois, face à Paris, le Muselet Mbappé qui touche 30 ballons, avec une gestion de la profondeur qui était nickel. Donc, une assiste défensive forte. Des choix de jeu assumés et intelligents, notamment de savoir jouer sans un neuf, alors qu'il a quand même Kunaguero et Jésus, enfin, Gabriel Jesus. Donc, quant à ces deux joueurs, savoir t'en passer pour dire non, moi, j'assume de vouloir un autre milieu à ce poste-là pour pouvoir densifier l'axe, pouvoir faire tourner un petit peu plus, pour éviter de donner le contre facilement. Ça, c'est très intelligent. Savoir faire des choix à des moments qui étaient compliqués. Foutre Sterling sur le banc, je ne suis pas sûr qu'il y en aurait énormément qui l'auraient fait quand on sait l'importance que Sterling a eu dans les saisons précédentes à City. Donc, des choix d'hommes forts et assumés. Et franchement, tout ça, c'est un mélange qui te donne ce qu'il y a eu à City, avec peut-être, tu vois, juste ce qui leur manquait cette saison pour ne pas envoyer le sempiternel choke en LDC qu'ils faisaient chaque année. Donc, à l'heure actuelle, c'est saison d'hommes, saison de patrons, rien à dire. Il y a un truc, à un moment donné, je crois que c'est Guardiola qui était en interview et qui expliquait, je ne sais pas si ça expliquait un peu ça, mais il disait qu'à un moment de la saison, ces joueurs, en fait, ils s'éparpillaient un petit peu. Ils partaient dans tous les sens. Ils n'étaient pas assez en place. Et en fait, il leur a dit de justement se recalmer et de ne pas forcément courir, d'aller à droite, à gauche. Mais il leur a plutôt dit justement de se calmer, de plus respecter les positions et finalement d'avoir un plan de jeu qui est, comment dire, de plus faire courir la balle et pas forcément eux-mêmes de courir partout et de se retrouver hors de position. Et voilà, il y a des moments comme ça où Guardiola, tu as l'impression qu'il a un peu perdu dans ce qu'il fait. Mais finalement, tu sens qu'il a quand même toujours son idée et que c'est juste des ajustements. parce que franchement, la première partie de City, la première partie de saison, franchement, tu avais limite envie de les mettre dans un deuxième panier et sur la deuxième, c'était un fond de voir à la mérite du monde. Et puis même, je ne rache pas le truc parce que je sais que Zal voulait aussi dire quelque chose, mais il reste fidèle à pas mal de choses, notamment les latéraux intérieurs. Ça, les latéraux intérieurs, c'est ça classique depuis le Bayern, de foutre un latéral à l'intérieur. On voyait les dernières saisons, c'était souvent Walker qui était à l'intérieur. Là, on a vu à des moments, on avait parlé plusieurs fois des positionnements de Cancelo. À un certain moment, c'était quand même assez phénoménal. Donc, les latéraux intérieurs, ce genre de choses, il est resté fidèle à pas mal de principes tout en en bougeant d'autres pour gagner des fois froidement. Pas toujours être super dans la double confrontation contre Dortmund. Il y avait des moments, franchement, où ils n'étaient vraiment pas terribles. Après, tu ne peux pas être au top tout le temps. On ne parie, ils ne sont pas au top tout le temps. Non, mais au final, tu as un sentiment de puissance. Parlons de Liverpool quand même. Liverpool qui affrontait ce week-end West Bramwich. Là, est un match franchement assez fou. Une victoire au buzzer grâce à Alisson. Incroyable. Alisson qui garde donc Liverpool en vie. Liverpool peut encore espérer se qualifier pour la Ligue des Champions. Sachant que, je ne sais pas, un genre... Il gagne, il passe devant. Ah d'accord, tu n'as pas les matchs prochains. Mais oui, vous l'avez dit, Chelsea va affronter l'Eister. C'est un truc de ouf. Ah ben voilà, ils sont là. Liverpool a un calendrier, franchement, tranquille. Si Liverpool gagne le prochain match, ils sont dans les quatre. Après, dans leur destin. Voilà, c'est ça. Et Chelsea qui affronte donc l'Eister. D'ailleurs, Tourelle, on l'a senti en interview. Il n'était pas si confiant que ça. Ils sont morts. Ah ben... Là, s'ils perdent Chelsea, c'est eux qui peuvent se retrouver dans la sauce. Attention, parce que franchement, à l'heure actuelle, quand tu regardes le calendrier, etc., l'Eister City, un nul, arrange un peu les deux. L'Eister, tu veux dire... Non, non, ils passent devant Liverpool, je crois. Non, Chelsea et l'Eister, nuls, les deux ne passent pas devant. Ils ont leur avenir entre les deux. Ils restent devant Liverpool ? Ah, je croyais que non. En gros, Chelsea a trois points d'avance. Ah, donc il reste deux journées, là. Tu veux que je regarde ? Tu as raison, tu as raison. C'est pour ça qu'ils ne peuvent rien faire. Ah si, Chelsea nul, Liverpool passe dehors. Oui, ils sont dans la sauce. Donc, quoi qu'il arrive, Liverpool a son destin. En fait, ce que tu voulais dire, Zach, je crois, c'est l'Eister. L'Eister, ils ont 66 points. Du coup, l'Eister, c'est moins nul, il reste devant, ça c'est sûr. Mais oui, Chelsea peut sauter. Parce que bon, on n'en a pas trop parlé, mais du coup, l'Eister, qui a gagné aussi avec le but de Thielmann, c'est la Coupe. Et imaginez Chelsea, la fin de saison. Parce que là, on sait vrai que c'est beau la remonte à là. C'est une saison où ils peuvent tous faire plus. Imaginez, ils perdent finale de Coupe, ils perdent finale de Ligue des Champions, ils finissent cinquième au buzzer. Ça serait terrible, par contre, mais ce n'est pas impossible. Ce serait moche. Ce n'est pas impossible. Non, mais complètement, c'est pour ça que, encore une fois, même l'Angleterre, on n'en a pas trop parlé, mais du coup, oui, cette quatrième place, elle est encore largement ouverte. Franchement, quand tu vois le scénario de Liverpool hier, tu te dis quand même que là, il y a quelque chose qui va se passer. Ils vont y aller, ils vont se qualifier. Ça, c'est écrit, c'est bon. C'est dingue, en plus, avec l'histoire qu'il a eue par rapport à son père et tout. Des boulettes, dernièrement, c'est prouvé que ce soit lui qui vient de marquer ce... Ça, c'est parce que vous êtes des amateurs de storyline. Ah, mais ça, moi, je te dis, c'est ma vie. Moi, je vais devant ma télé, franchement. Moi, personnellement, je ne veux pas que le top 4 se change. Ah, toi, tu veux que ça reste comme ça ? Moi, je veux une Ligue des Champions avec Liverpool, quand même. Moi, personnellement... Moi, comme Dark Moon, qui fait la remonte TADA, à un moment, on n'y croyait plus, c'était très mal. Mais moi, je suis content de les voir dans les... Moi, c'est des équipes, j'aime les voir en Ligue des Champions. Si tu te rappelles, Leicester, c'était déjà écroulé en fin d'année dernière. Oui, après la reprise. Ils n'ont carrément pas fait la LDC, alors qu'ils méritaient vraiment qu'il n'y avait pas. Ils méritaient, mais ils étaient dans la place pendant une grosse partie de la saison, l'année dernière. Là, ils ont gagné une cup, donc c'est fantastique pour eux. Ça leur fait un plus gros palmarès sur ces 10 dernières années que Tottenham. Non, mais là où je veux en venir, du coup, je ne veux pas que Leicester se chie comme une deuxième année d'affilée, parce que je trouverais ça quand même assez cool. Non, ils travaillent bien, Leicester, ils mérifraient. Chelsea est super bien revenu, donc franchement, moi, j'aimerais bien... Tu veux que ça reste comme ça ? Mais il y a le supplément d'âme, comme il dit, ce qui se passe à la fin, c'est écrit. Franchement, s'ils y vont pas, ils gagnent pas leur dernier match de Liverpool. Après ça, c'est terrible. Parlons maintenant de l'Italie, et d'ailleurs, on est avec Amine, qui est là avec nous. On jure ! Je te jure, on l'a fait revenir. On l'a fait revenir. Il y avait un Juventer ce week-end, d'ailleurs, il va nous en parler. Monde de voleurs ! Victoire 3-2 de la Juve. La Juve qui reste bien en vie, qui reste bien dans le coup pour la qualification en Ligue des Champions, même si la Juve est toujours 5e, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bon, la Juve, ils sont dans le top 4, c'est fini. Attends, Bruce, ils sont l'équipe, elle a fait 0-0. Milan, c'est fini, ils ne gagneront pas à la Talenta, c'est fini. Tu ne vois pas Milan aller en Ligue des Champions ? C'est fini, ils ne gagneront pas à la Talenta. La Juve gagnera, quelle que soit la manière, ils peuvent même se retrouver à 8, ils gagneront le match d'une manière ou d'une autre, on le sait, et Nap gagnera, et Milan, ils perdent tout le temps contre la Talenta, ils sont toujours fumés. Milan, c'est fini. C'est un déflitiste, hein. Ils se sont pris 4-0, je ne sais plus, ils se sont pris 1-4. Chez eux ? Ils se sont fait éclater, c'est fini, je te le dis. Amine, est-ce que tu nous entends complètement dépressifs ? Ben ouais, je suis dégoûté, pas les battre qu'il y a à la maison, c'est fini. Comment tu vas, Amine ? Ça faisait un moment. Ben écoute, c'est vrai, ça faisait un moment. Ben écoute, moi, ça va très bien, surtout après la belle victoire face à l'Inter. Et vous, j'espère que vous allez bien. Après le vol, non mais à vous. Parce que, juste pour dire, s'il n'y a pas le péno honteux, parce qu'il y a deux péno honteux, s'il n'y a pas le péno honteux de Quadrado, qu'ils soient accrochés tout seuls, il n'y a rien. Très bizarre, ce péno. S'il n'y a pas ça et ça finit un match nul, là, Milan est en Ligue des Champions officiellement après leur match nul. C'était déjà réglé, ouais. Je tiens juste à dire ça, mais tranquille, la Juve, on a compris. Il faut qu'ils y aillent, ils y iront. En vrai, très sincèrement, le niveau est catastrophique cette saison. Vraiment, il n'y a aucune cohérence au niveau de jeu. Non, mais je le dis, je ne vais pas mentir. Alors, très sincèrement, je vais être honnête avec toi, les équipes qui sont devant nous, pour moi, cette année, la méritent plus. Parce qu'on a été en dessous de notre niveau habituel. C'est-à-dire que, normalement, face à Belévento et tout ça... Non, il n'y a pas de... Mais, frère, attends, mais... Mais, vous allez être en Ligue des Champions, tu le sais, tu le sais. Que des procès d'intention. Non, en vrai, on ne mérite pas cette année. Je suis concret avec toi, on ne mérite pas. On ne mérite absolument pas. Et voilà, bien sûr que peut-être qu'on va y finir, mais ce n'est pas fait encore. Tu sais très bien que le Naples, face à Elas Veyron, ça ne va être qu'une formalité. C'est sûr et certain qu'ils vont passer, pour le coup. Et la Talenta, ils jouent cette semaine face à nous, en finale de la Copa. Oui, oui, oui. Donc, ils ont deux matchs, quand même. Tu vois, ça prendra... La Talenta, il y a du repos. Et tu sais, quand ça joue Milan et tout... Moi, c'était le scénario catastrophe que j'annonçais depuis le début, quand vous me disiez... J'avais dit, si Milan joue sa Califon LDC au dernier match, contre la Talenta, c'est fini. Je l'avais dit depuis longtemps. Ça, je te crois. Depuis le début. Maintenant, que ce soit Amine ou Bruce ou ceux qui l'ont vu ici, il s'est passé quoi, le 0-0 d'hier ? Ils ont été honteux, Milan. Ils ont été nuls. Lui, il l'a vu. Ils ont été catastrophiques. Ils n'ont rien fait, pas de rythme. La peur, tu vois, tu parlais un peu de Lille. Mais là, c'est fois 10. La peur, rien. Ils ne proposaient rien. Donnarumma, il est sauf deux, trois fois. Il fait une parade de ouf à un moment. Et à la fin, ils ont poussé. Les dix dernières minutes, ils ont eu quand même quelques situations. Mais honnêtement, match de merde. Pour le coup, ils ne méritent pas de le gagner, ceux-là. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est sur le terrain que ça doit se passer. Et pour le coup, tu joues à Guignari qui est en forme depuis quelques temps, qui ne perd plus un match. Mais tu es censé faire mieux que ça. Ils n'ont pas montré. Il n'y avait pas d'envie. Ils chiedent dessus, tu as l'impression. Honnêtement, je ne sais pas. Mais pour le coup, il y a Zlatan qui est blessé. C'est aussi ça, peut-être. Oui, mais ils ont gagné à la Juve sans forcément... Ils ont mis 3-0 à la Juve il n'y a pas longtemps. Ils s'étaient relancés après une période un peu plus compliquée. Ils ont mis 7-0 à Torino derrière. Tu perds Zlatan pour le sprint final. Oui, mais ils ont fait une série sans Zlatan. Et si tu n'es pas capable de battre Cagliari, c'est toi. Ou au moins de mettre plus d'envie et d'intention. C'est qu'il y a un problème. Amine, on est d'accord. Amine, tu voulais rajouter un truc. Voilà, je voulais rajouter ça par rapport à ça. C'est que la qualification, en vrai, le Milan, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, ça parle du match de Juve-Inter. Mais si le Milan fait le taf à domicile, on ne parle même plus, on ne discute même plus. Il n'y a même plus à envisager quelque chose. Les deux vont ensemble. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et je dis, Milan ont été nuls. Mais si Juve-Inter se finit un match nul et qu'il n'y a pas ce truc, là, officiellement, Milan sera en Ligue des champions. Après, Milan, ils auraient dû faire mieux. Mais ce n'est pas pour ça que de l'autre côté, il doit y avoir ci ou ça. Et du coup, c'est quoi l'avenir pour la Juve ? Parce que si vous allez pour LDC, est-ce que vous saurez encore soutenir les 35 millions de salaires de Ronaldo ? Est-ce que vous allez garder Pirlo ? Ou alors, c'est déjà l'équivalent ? C'est Zidane qui vient. Ça parle de Zidane. Oui, voilà. Alors, Allegri, apparemment, Allegri prendrait le Real. Alors, c'est apparemment, il n'y a rien de sûr. Et Zidane viendra à la Juve. Mais juste un truc, c'est que cette saison-là, je ne pense pas qu'elle se réalisera dans le futur. C'est vraiment une erreur. Donc, je ne pense pas que ça n'empêche certains joueurs, même de classe mondiale, de prolonger leur contrat. Parce que la Juve en Europa, c'est vraiment une erreur de parcours l'année prochaine, je pense. Tu penses que ça ira mieux comme ça ? Honnêtement, moi, sincèrement. Là, c'est sans troll, machin, tranquille. Mais moi, je pense que la Juve, il a besoin de changer, mais beaucoup de choses. Moi, je ne les vois pas hyper bien encore sur les saisons à venir si tu ne changes pas pas mal de choses, honnêtement. Tu changerais quoi, toi ? Mais au niveau de l'effectif, tu vois même la défense et tout, ça ne va pas. Déjà, rien que la défense, ça ne va pas. Offensivement, même sur les ailes, tu as Kiesa, etc., encore devant, qui leur a fait du bien. Mais je trouve qu'il n'y a pas de liant par moment. Et défensivement, tu n'es pas serein, tu les vois, je ne sais pas. Même Yacquadrado leur a fait du bien, mais je ne sais pas, même sur les côtés. Moi, la défense, je la trouve à la rue. C'est général, l'équipe, elle est trop faible, en fait. Pour moi, tu es obligé de changer. Qu'est-ce que tu réponds ? Pour conclure, c'est le coach, c'est un petit peu son système de jeu, son 4-4-2, il a été entêté, il a continué avec ce système de jeu, alors 4-4-2 assez hybride, et les joueurs n'ont aucune compréhension de ce système de jeu. C'est ça, en fait. Tout simplement, le problème, c'est qu'on était partis sur un 4-3-3 depuis plusieurs années, les joueurs étaient rodés pour le 4-3-3 et là, il arrive avec ses nouvelles idées et je pense que non, le changement, ce n'est pas comme ça, d'un coup, brutement comme ça. Donc voilà, ça a un petit peu fait notre saison, malheureusement. On conclut ce tour d'Europe par la Liga. On peut le dire, c'est officiel, le Barça ne pourra pas être champion cette saison. Totalement mérité. Pour le titre, pardon ? Totalement mérité. Sur les dernières semaines, totalement. Ils ont de choc tous les matchs, il ne fallait pas de choc, ils ont zéro menthol. Ils étaient bien remontés pourtant. Ils étaient remontés de fou, mais c'est cinq dernières. Je crois que c'est les cinq ou six dernières matchs. On y a cru, limite, en vrai. On y a cru. Il y avait de quoi ? Normalement, ils pouvaient. L'année dernière, déjà, ils avaient quasi le titre en main, ils avaient de chocs complet la fin et le Real, eux, avait assuré. Franchement, catastrophique. Après, le Barça, cette année, ils ont eu des soucis par rapport aux limites qu'ont pu avoir leur effectif et surtout dans les grosses rencontres. Dans les grosses rencontres, il y a eu pas mal de moments où tu as senti les limites de niveau de certains éléments qu'il y a dans son 11. Et il y a toujours un renouveau qui doit être encore plus ancré pour moi après ce 8-2. Personnellement, et ça, c'est peut-être impopulaire, mais moi, Ronald Koeman, je trouve qu'il a fait du bon travail cette saison. Il va sauter là. Avec les moyens qu'il avait, en tout cas. Pour une équipe, tu récupères une équipe traumatisée qui vient de se prendre du 8-2. La plupart des artisans de ce 8-2, Piqué, Roberto, Ter Stegen, des noix comme ça, il manque quand même de personnalité, non ? Je ne sais pas. Il y a un truc qui me dérange. Tu n'as pas non plus un mercato, tu as aller ouf. Et malgré ça, franchement, je trouve que le Barça, par un moment, ça a été quand même assez encourageant et ça peut être une saison qui pose les balles de quelque chose de sympa. Pour toi, il saute Koeman l'année prochaine ? À mon avis, oui. Il va sauter avec la politique du club. Par rapport à la politique du club, mais après, je suis d'accord avec ça. Il allait très bien au Barça. Moi, je trouve qu'il avait l'ADN Barça. Il a joué là-bas, il connaît le club depuis toujours. Après, ça ne suffit pas toujours. Regarde Lampard, il connaît Chelsea comme sa poche et finalement, il a fait un échec. C'est, comment dire, il n'avait pas fait encore ses gammes alors que Koeman, il n'a pas démarré sa carrière d'entraîneur au Barça. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un gage de sécurité d'avoir connu le club. Koeman, il a eu la sélection. C'est une légende du football, Braque. C'est une légende du Barça. Oui, le football tout court, je veux dire. En vrai, oui, Barça s'est bien décroulé. Par contre, était très, très, très intéressant. Avec l'Atletico. C'était propre. Le Real qui va mettre le petit but. C'est qui ? C'est Sévi qui s'est fait bomber. Oui, je crois qu'il s'est fait bomber. La Real, 4-0. Après, ils avaient un rouge, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et l'Atleti qui... Tu te dis, tu te chocs encore. Mais qui a mon grand-dame est revenu. En vrai, à l'heure actuelle, franchement, beau mental parce qu'après avoir senti le feu aux fesses, réussir à te maintenir et renvoyer la petite victoire comme ça à la fin avec un Carrasco qui a fait des travaux énormes. Franchement, Carrasco, rien à dire. Avec un Soares qui n'était quand même pas folichon ces dernières semaines mais Cholo qui avait dit en conférence de presse que ça allait être son moment. Comme la cante aux zones, le Soares Time. Ah non ! Grand joueur, grand moment, blabla. Je t'ai parlé à Storyline mais c'était le moment de le laisser. Et qui t'envoie le petit but du 2-1. Joao Félix qui fait une passe sublime pour Renaudi. C'est l'audi mais une frappe. Non, franchement, c'est belle. C'est belle. Et Carrasco, incroyable. Attends, demandez pourquoi il est allé en Chine pour l'argent. Carrasco, franchement propre. Après, l'Atletico, au final, même si ça n'a pas toujours été parfait, la vérité mériterait d'être champion. Ils ont été en tête depuis quasi le début. Après, ils avaient quand même 10 millions de points d'avance. 16 points. 16. Potentiellement 16 mais très officiellement. 13 avec un match retard. 13 avec un match retard. Après, ils se sont tellement fait remonter par des moments et ils sont tellement revenus à des principes de jeu. Enfin, revenus. C'est pas complètement fini. Zach, il dit principe de jeu à l'Atletico, ça veut tout dire. Moi, ça me fait souffler. Parce que je n'apprécie pas. Mais après, moi, personnellement, ceux qui aiment et les fans, je les respecte. Moi, je ne manque de respect à aucun fan de l'Atleti. Mais c'est beau pour Suarez et tout. La petite revanche, il se fait têche comme un mal propre du Barça. Là, il met un but crucial et il va sûrement être champion. Puis bon, l'Atletico, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas scandaleux qui prennent le titre. Puis même, cette saison, ça a été une saison quand même particulièrement faible en Ligue 1. Même le Real, le Barça a été nul. Il n'y a que le Real qu'on aurait pu mériter par rapport à la... Ça se tapait entre eux. Le Real, le Barça, première partie de saison, mauvais. Ensuite, depuis décembre, ils sont très très bien revenus et après, à la fin, ils s'écroulent. Tu n'as jamais vu ça ? Franchement, c'était n'importe quoi. Le Real, courant alternatif, à des moments, tu es là franchement sympa quand Asensio a été remis au cœur du jeu et tout, ça peut peut-être donner un truc. Et puis, le match d'après, boum, patatras, il n'y a plus rien. Eden Hazard, tu te demandes s'il rejouera un jour au football alors que personnellement, je l'adore, ça me fout le seum. C'est surtout que là, tu as un Real et un Barça qui est prenable à ces derniers temps. Ce n'est pas impossible pour eux. On a vu un Barça et un Real il y a quelques temps qui étaient au-dessus d'eux. Là, c'était notre histoire. Tour de table, Bruce, vous voyez qui termine les champions du coup ? C'est pour l'athléti ? L'athlético, il joue qui ? Il joue une équipe Valladolid. Il joue un club qui est en train de jouer le maintien. Ce n'est pas Riron, ce n'est pas Valladolid. Moi, je vais te dire un truc. Tu aimes le Real. Oui, moi, j'aime le Real. Jusqu'au bout, je vais croire en Zinedine. Moi, je t'annonce. Le supporter a parlé. Et vraiment, moi, perso, je ne cache pas que je ne bouderai pas mon plaisir sur l'athléti de choc. Après, s'il la remporte, franchement, enjoy les mecs, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai rien à redire.